... Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique d'en haut. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir en Haute-Savoie, plus spécialement dans le massif du Chablais. Je me trouve sur les hauteurs de Morzine, dans le domaine schiap des Portes du Soleil, situé entre le Léman et la frontière suisse. Deux frontières, il sera question dans cette émission, mais pas seulement. Nous allons découvrir toutes les richesses naturelles et historiques que propose cette très belle région. Chronique d'en haut, dans le Chablais. C'est parti. Le Chablais, un massif situé aux avant-postes de la chaîne alpine et qui s'étend des rives du lac Léman jusqu'à la frontière suisse. Une terre d'exception, où les stations internationales côtoient des villages aux traditions bien ancrées. Le Chablais est sans conteste le plus suisse des massifs français. Et c'est au cœur de ces vallées que Laurent nous emmène aujourd'hui. Ici, la nature a forgé des paysages sortis tout droit d'un conte fantastique. Incroyable travail de l'eau et des millénaires. Une nature étonnante qui raconte à elle seule la création du monde avec le géoparc du Chablais. L'histoire aussi a laissé des traces, comme celle des contrebandiers de montagne. Jérôme, ancien douanier à Châtel, s'est consacré à la sauvegarde de cette mémoire locale. Mais pour commencer, on retrouve Laurent sur les hauteurs de Morzine en compagnie de Jacques-Olivier Travert, un maître fauconnier qui a consacré sa vie au plus majestueux des oiseaux, l'aigle. Jacques, dis-moi la passion pour les rapaces. C'est pas nouveau chez toi. Non, ça m'a pris vraiment que j'étais tout petit. Je crois que mes premiers oiseaux, c'était même pas les rapaces, c'était les pies quand j'avais 11 ans. Les rapaces, c'est arrivé vers 14 ans quand on m'a amené ma première buse. Puis là, ça a été vraiment le coup de foudre et depuis, ça a tout le temps été les rapaces. Et tu t'es installé dans cette région. Alors, à Morzine, pour l'hiver, avec un but un peu précis quand même, tu veux sensibiliser les gens à ces oiseaux qui font un peu peur quand même. Oui, c'est ça en fait. Je me suis aperçu que les gens venaient chez nous dans nos montagnes. Ils savaient même pas qu'il y avait des aigles, des vautours et tout ça. Et chaque fois qu'on leur disait, il y a des aigles vautours, on disait, mon Dieu, qu'est-ce que c'est dangereux. Et l'idée, c'est de dire, on va les approcher, on va les mettre à côté d'eux, on va les faire voler avec eux. Et là, ils vont s'apercevoir qu'en fait, non, sur le partage d'espace, ça peut se faire très, très bien. Alors, partage d'espace, spectacle aussi que tu fais là sur l'auteur de Morzine. Et puis souvent, tu passes du temps avec tes animaux parce que tu es un vrai passionné. Je crois que quand on aime la montagne et qu'on aime les rapaces, on est chez eux. Donc moi, ce que j'aime, c'est les faire voler ici, c'est regarder comment ils jouent avec les courants d'air, comment ils exploitent la montagne. En fait, je dis toujours comment ils jouent dans le bocal. Moi, j'appelle ça le bocal. Un grand bocal. Un grand bocal ici, exactement. Et c'est ça qui me fascine depuis des années et des années. Et lui, je ne sais pas, je fais plus de mille vols avec lui, mais chaque fois, j'ai le même plaisir. Dis-donc, on se calme ? Eh oui, dis-donc, il a l'air un petit peu... Ah ouais, c'est que là, il sait que quand on est monté, qu'on va regarder les sièges, il sait qu'après, on va faire le gros vol. Donc il n'a qu'une envie, c'est d'y aller. Et il a envie d'y aller. C'est quoi, d'ailleurs, ça ? Alors ça, c'est un aigle impérial. C'est une espèce qui est extrêmement menacée en Europe. Et il est très connu par Napoléon. Ça a été l'emblème des campagnes napoléoniennes. Et cet oiseau, il n'en reste quasiment plus. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de leur montrer des animaux qui sont quand même, pour certains, en voie de disparition. Ouais. Et quand on lui enlève ses lunettes, là, il se passe quoi ? Quand on lui enlève ses lunettes, dans sa tête, il a associé le fait de chercher son fauconnier. Il y a un fauconnier qui est là-bas, un peu plus de 1,5 km, qui va l'appeler. Et nous, on va à peine le voir, mais lui va très bien le voir. Il va descendre à plus de 200 km heure dessus. Alors, Megandowski, ça ne suffit pas ? Alors là, je te déconseille, parce qu'on considère que c'est à peu près 150 à 160 kg de pression au centimètre carré. C'est à peu près la mâchoire d'un pitbull. Donc il vaut mieux éviter. Oui, sauf que c'est réparti sur un petit cercle que tu vois ici, mais qui est vraiment un poignard. Donc ça fait un trou. Oui, c'est les armes pour tuer, ça transperce. Dis-moi, ce n'est pas un chien, ce n'est pas un chat, ce n'est pas un animal domestique. Alors, est-ce que vous êtes copain ? Alors, ce n'est pas dans ce terme-là. C'est-à-dire que tu as une énorme confiance. Je peux me mettre au milieu de 1 000 personnes, c'est sûr qu'il va venir vers moi. Mais il ne vaura pas une caresse, il ne vaura pas un câlin. C'est juste, voilà, il sait qu'avec moi, il est en sécurité, il est en confiance, il va avoir la nourriture. C'est tout cet ensemble de choses, mais ce n'est pas un chien. Comment elle va voir ton collègue, là ? Je sais que ça a une bonne vue, mais à ce point ? Oui, un ex, c'est 8 à 10 fois mieux que nous. Je prends toujours cet exemple, il nous repère jusqu'à 4 km de distance. Si tu voulais voir aussi bien que lui, tes yeux, il faudrait qu'ils aient la taille d'une orange dans ta tête. D'accord. Donc là, tu verrais bien, tu réfléchirais peut-être un peu moins bien, par contre. Eva, tu es prête, je vais déchapronner. Attends. Donc là, tu vois, elle utilise vraiment le vent. L'oiseau, il ne cherche pas à lutter, c'est un planeur. Il ne va pas battre des ailes, il va vraiment utiliser les courants d'air. Là, elle va aller se mettre au-dessus du fauconnier. Et l'objectif, c'est qu'elle se mette vraiment à la verticale pour qu'on essaye de la faire piquer. Elle a fait 300 mètres encore, 10 secondes. Elle freine sur les 15 derniers mètres, ça fait un bournu, les gens, c'est ça qui les impressionne vraiment. Grâce à l'incroyable complicité qu'il a su installer avec son aigle, Jacques-Olivier a réussi à l'emmener au ski. Une première qui crée la surprise sur les pistes de Morzine. Il s'appelle comment celui-là ? Alors lui, il s'appelle Fletcher et c'est un de nos ambassadeurs. C'est cette espèce-là qu'on va réintroduire au bord du lac Léman à partir de juin de cette année. On est quand même en train de prendre un télésiège avec un aigle à côté, là. Un aigle sympa. Je pense que c'est le seul aigle au monde qui est capable de faire ça. C'est vrai ? Ouais, franchement. Je me suis aperçu que les deux premières fois, il était un peu inquiet. Et depuis qu'il a compris que c'était comme un ascenseur et qu'ensuite on allait descendre en volant, c'est plutôt pas mal. Merci. C'est incroyable. Incroyable, hein ? Mais c'est fou. Je vais regarder ça. C'est fabuleux. Non, mais ça a même quelque chose d'émouvant. C'est-à-dire que tu es tellement proche d'un oiseau qui en plus te suit. Alors d'habitude, on les voit passer, on les sent loin, on sait qu'ils sont éloignés de ce qu'on vit nous. Que là, t'as vu ? Mais il est avec toi. Vraiment, t'as vu, il nous suit, il nous regarde, il ne veut pas nous quitter, il joue vraiment avec nous. C'est ça qui est super joli. C'est content que tu lui donnes à bouffer, tu me diras. Ah oui, bien sûr. Quand le travail est bien fait, toujours la récompense. Parce que moi, je ne peux pas le caresser, je ne peux pas... Donc le seul moyen que je vais lui dire, je suis super content de toi, c'est que je te donne la récompense. Quand je ne suis pas content de lui, je ne lui donne pas la récompense. Il a compris qu'il avait fait quelque chose qui n'allait pas. Comment est-ce que tu peux arriver, est-ce que cette aigle reste avec toi ? Il n'y a pas de secret, on n'est pas des magiciens. C'est des heures et des heures qu'on passe en montagne, à voler, à skier. Je me rappelle, moi, mon plus beau souvenir, c'était aujourd'hui, mais moi, mon plus beau souvenir, c'était l'Aiguille du Midi. On est partis ensemble, depuis le sommet de l'Aiguille du Midi, on a skié pendant 5 heures. Enfin, moi, j'ai skié pendant 5 heures et lui, il m'a suivi. C'était assez incroyable et ça, c'était au bout de 3 ans de travail pour te donner une idée. 3 ans de travail, tu as fait la Vallée Blanche avec... Avec Fletcher. Fletcher. Et on a fait des images incroyables. Je lui ai mis une petite caméra sur le dos et ça a donné des images qui m'étaient vues partout. Et ça a énormément sensibilisé les gens, justement, à ces aigles qui nous montraient ces glaciers en train de fond. Et ça, c'était absolument incroyable. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail depuis tout petit, hein ? Oui, alors lui, je l'ai eu à l'âge de 4 ans, ce qui est tout jeune pour un aigle, il a vie 50 ans. 50 ans ? Oui. Et là, maintenant, il a 12 ans, donc tu imagines, ça fait hop, 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 hop. Ça fait du vent. Oui, ça fait du vent. 2,10 mètres d'envergure, forcément, ça fait un peu de vent. Et là, ça fait 8 ans maintenant qu'on travaille ensemble, donc il est capable de faire du ski, du kayak, tout ce que je veux avec. Et donc là, il t'a identifié comme un copain, comme quelqu'un, en tout cas, qui ne lui veut pas de mal. Alors moi, c'est même... Je pense pire que ça, je pense qu'il m'a identifié comme sa femelle, alors ça va te faire rire. Mais tous les printemps, au mois de mars, il m'amène des branches devant moi pour me dire qu'il me trouve très belle et tout ça. Donc voilà, c'est aller un petit peu plus loin que ce qui était prévu. C'est une espèce un peu à part, celle-ci, hein ? Une espèce endémique d'autres, ça va, qu'on ne voit plus dans la nature. Ouais, c'est une espèce, moi, qui m'a fasciné quand j'étais petit, j'avais 12 ans, je lisais un livre qui disait « Je vois passer devant moi ce géant, peut-être ne le sait-il pas, mais est-il le dernier de son espèce ? » Cette phrase m'a marqué et je me suis dit « Mais quel est cet aigle ? » Je suis allé les voir en Russie, parce qu'on n'en avait plus, on les a fait rentrer, on a commencé à les reproduire et j'ai découvert un peu par hasard que le dernier couple de France continentale était mort à Tonon-les-Bains en 1892, parce que c'est un aigle pêcheur, il vit au bord du lac Clément. Et à partir de ce moment-là, mon idée, ça a été de me dire « Il faut absolument qu'on le remette dans la nature, au bord du lac Clément, où il a disparu. » « Quand il te regarde bien, tu l'appelles, là il te regarde bien, vas-y. » « Fletcher ! » « Regarde, c'est immédiat, c'est instantané. » « Ah bah il a faim, hein. » « Il aime bien l'exercice, il n'est pas trop compliqué celui-là. » « On va le laisser se retourner, voilà, laisse le faire. » « Il va voir maman après, elle va voir maman. » « Et tu peux rappeler. » « Allez, va. » « Et bah voilà. » « C'est génial. » « C'est génial, hein. » « Mais ouais. » « Jacques-Olivier, j'ai passé une après-midi fabuleuse, assez émouvante même par moment. » « Je ne m'attendais pas du tout à ressentir ça avec Pépère. » « Je suis content parce que c'est exactement ce qu'on cherche ici. » « C'est vraiment à sensibiliser les gens, à les amener aux proches et faire en sorte qu'ils les voient d'un regard différent. » « Et on peut les voir facilement parce qu'ici, quand on vient skier, on te voit et tu fais des démonstrations avec les amis. » « On est là et on propose ça vraiment tous les jours. » « Tous l'hiver. » « Salut Pépère. » « Ah non, il ne faut pas te caresser. » « Oh, il me regarde avec un air quand même. » « On est copains maintenant. » « On est copains. » « On est copains. » « Alors là, je viens de perdre un petit peu d'altitude. » « Je me trouve plus bas dans la vallée de Morzine, dans la vallée d'eau. » « Dans une forêt magique qu'on imaginerait sortie d'un conte de Tolkien. » « Avec des arbres magnifiques, des grosses pierres avec de la mousse. » « Et ici, j'ai rendez-vous avec Guillaume. » « Guillaume, il s'occupe de faire la visite d'un site naturel remarquable qu'on appelle les Gorges du Pont du Diable. » « Guillaume, ce qui frappe ici, en fait, dans un pays où il n'y a que des sapins, c'est cette magnifique forêt de hêtres. » « Ils sont très hauts. » « Ah ben là, oui, c'est magnifique. » « Comme tu dis, elle est très très haute. » « Les arbres font en moyenne une cinquantaine de mètres à cet endroit-là. » « Et pourquoi il y a autant de hêtres ? Parce que partout ailleurs, on voit des sapins. » « Oui. En fait, ici, tu bénéficies d'un microclimat. » « Et donc là, c'est pour ça que tu as un niveau d'humidité qui est assez constant dans cette partie des Gorges, dans le parc Sylvestre, qui font que les arbres ont une poussée qui est très bonne. » « Ils sont bien droits. » « On s'en servait autrefois, ils étaient exploités, les arbres. » « Oui. Alors, autrefois, comme tu dis, ils étaient exploités. » « Alors, depuis qu'on a changé un petit peu de dimension en termes de consommation d'arbres, on a complètement délaissé cette forêt. » « Et donc, c'est pour ça qu'on a des arbres qui sont centenaires. » « D'ailleurs, je ne sais pas avec quoi ils se nourrissent parce qu'il n'y a quasiment que des cailloux. » « Il y a beaucoup de cailloux, mais en fait, ils viennent piocher, puiser toute cette alimentation, ces sédimentations dans la roche. » « D'accord, ils se nourrissent de la roche. » « Oui, complètement. » « Ah oui, c'est vrai qu'on voit les racines carrément sur les cailloux. » « Oui. » « C'est un éboulement qui s'est déroulé il y a quelques années, il y a 10 000 ans, pour venir s'effondrer ici. » « Et on va retrouver d'ailleurs ces rochers dans le bloc qui font la légende du Pont du Diable. » « Alors ici, il y a évidemment des forêts, mais il y a surtout un intérêt paysager, géologique. » « On est dans un géoparc ici dans le Chablais. » « Et les gorges du Pont du Diable en font partie. » « Ils sont intégrés à ce territoire. » « On va aller voir ça, parce que c'est très impressionnant quand même. » « Avant d'être un site remarquable et visité, ces gorges impressionnantes étaient le seul point de passage entre deux communes, grâce à un rocher miraculeusement posé entre les deux rives. » « Alors le rocher qui a donné son nom au site, c'est celui-ci. » « Exactement. Ça, c'est le Pont du Diable, qui permet de rejoindre la forcle et la verne. » « Mais en fait, c'est un éboulement. » « Complètement. L'éboulement qu'on a vu tout à l'heure, qui date d'il y a 10 000 ans. » « Et bien là, on voit, t'as certains blocs trop petits qui sont effondrés dans les gorges. » « Et t'en as d'autres légèrement plus gros. » « Là, on est à 4000 tonnes, 4000, 4500 tonnes, qui sont venues s'encastrer ici. » « Et ils s'en servaient vraiment comme pont ou c'est juste une légende ? » « Non, ils s'en servaient vraiment comme pont parce que t'as quand même un gros détour à faire pour aller d'une région, d'une commune à l'autre. » « Les ponts étaient empruntés régulièrement. » « Alors, c'est assez impressionnant comme site. Assez vertigineux dans le haut, d'ailleurs. » « C'est vrai. » « Et puis, il y a ces espèces de marmites qu'on voit en face, là. » « Ces énormes trous assez réguliers. » « Voilà, c'est marmites de géant, on appelle ça communément. » « Et en fait, ça va être ce travail d'érosion, une érosion mécanique. » « C'est ce qui différencie une gorge d'une grotte. » « Et donc là, on va avoir à différents endroits, avec des blocs rocheux. » « On en voit bien un là-bas. » « Oui, il y en a un qui est resté piégé. » « En fait, c'est le courant qui fait tourner une pierre dans une espèce de trou, comme ça. » « Et ça finit par user et faire des marmites de géant. » « Et ça va embarquer, quand il y a vraiment beaucoup de débit, ça va embarquer des blocs rocheux et accélérer cette érosion. » « Alors, on peut avoir des crues, évidemment, avec la drance. » « Ça monte jusqu'où ? » « Juste ici, tu as une belle image. » « C'est la dernière crue qui s'est produite en juillet. C'est très rare. » « Donc là, on avait 6 mètres d'eau en plus. » « On aurait été dans l'eau, là. » « Non. » « Tu vois, 6 mètres, c'est grosso modo les rochers qui sont ici. » « Ah oui, mais ça fait un bruit phénoménal. » « Là, déjà, on a vraiment cette immersion sonore du site. » « Avec 6 mètres d'eau en plus de débit, on ne s'entendait pas parler. » « Alors, en hiver, c'est ce qu'on appelle un trou à froid. » « C'est-à-dire que le gel se concentre ici. » « Bon, là, il fait assez doux depuis quelques temps. » « Mais tu peux avoir des stalactites magnifiques. » « Là, ce n'est pas du tout représentatif de ce qu'on peut avoir en stalactite. » « Il faut s'imaginer des stalactites 3-4 fois plus grandes et beaucoup plus vastes sur toute cette partie-là. » « Donc oui, là, il fait trop doux en ce moment. » « Vous voyez, aujourd'hui, on est sur une plateforme en métal ancrée dans la roche. » « Mais à l'origine de la visite des gorges du Pont du Diable, on passait là. » « Enfin, il passait là. Moi, je n'y serais jamais passé. » « On voit les marches en face. » « Je me définirais bien comme quelqu'un de courageux, mais là, on frôle la folie quand même. » « Et puis avec un peu de glace en plus. » « Avec de la glace, puis des conditions de sécurité qu'on imagine bien. » « Ça, c'est l'ancien chemin, là. » « Alors oui, là, c'est l'ancien chemin. » « Et d'ailleurs, tu vois le passage originel. » « Oui. » « Et M. Beauchaton, le premier propriétaire gérant qui a eu l'idée de faire ce site, un site touristique, qui est sur la photo. » « Premières visites ont eu lieu en 1891-92. » « Ah oui ! Alors donc, c'est un site réputé depuis très longtemps. » « Ah, il y a bientôt 130 ans. » « C'est vraiment un site un peu précurseur du tourisme dans la région. » « Situé au carrefour de la France et de la Suisse, la douane de Châtel était l'un des plus importants points de passage pour les trafics en tout genre. » Jérôme Falipou y a travaillé en tant que douanier pendant 15 ans jusqu'à sa fermeture en 2009. Depuis, l'ancien bâtiment a été réhabilité en musée. Jérôme décide alors de se pencher sur l'histoire de cette contrebande de montagne, se reconvertit dans la bande dessinée et met son talent à profit pour illustrer cette page de l'histoire locale. Et si l'on pense surtout au tabac et au chocolat, au XVIIIe siècle sévissait un tout autre trafic, celui du sel. Alors à l'époque du sel, on rigolait pas du tout avec les fraudeurs et les contrebandiers, mais alors pas du tout. Et non, parce que la taxe sur le sel, la gabelle, d'ailleurs qui a donné leur surnom aux douaniers, qu'on appelle les gabelous, cette gabelle, elle rentrait directement dans les caisses de l'État. Il fallait pas plaisanter avec. Dès que tu étais arrêté par les gardes de la gabelle, tu étais déféré aussitôt à Tonon pour un jugement lapidaire qui te condamnait à aller déjà dans un premier temps en prison, à être ferré au niveau de la cheville. Et puis tu attendais que la chaîne des forçats de Savoie arrive à Tonon pour t'emmener vers les galères du roi où tu allais passer deux ans à ramer. Quand tu étais condamné pour fraude sur le sel, on estimait que ça correspondait quasiment à une mort sociale. Tout tes biens étaient vendus au profit de l'État pour rembourser ta dette. Ah oui, quand même. Donc l'importance des gabelous de l'époque était fondamentale. Et alors il devait y avoir des combats dantesques dans ces montagnes, ici, aux portes du soleil. Ah oui, oui. Et puis il y a eu pas mal de morts d'un côté et de l'autre de la barrière. À l'époque où on a monté le musée de Châtel, on avait mandaté le directeur des archives d'Annecy pour retrouver dans les courriers du préfet de Savoie de l'époque des affaires de contrebande. Et il y en a eu plein. Et sur Vacheresse, par exemple, au 18e siècle, dans les années 1740-1750, il y a un contrôleur des douanes qui est tombé sous les balles des contrebandiers. On sait qu'il y a des contrebandiers qui passaient par les cornettes de bise... C'est-à-dire le sommet qu'on voit derrière. Le sommet qu'on voit là-bas, qui est la frontière. En fait, au sommet des cornettes, là-bas, il y a une bande frontière. Et de l'autre côté, c'est la Suisse. Et de l'autre côté, c'est la Suisse. Dans l'histoire de la contrebande ici, entre la Suisse et la France, dans les Alpes, est-ce qu'il y avait vraiment des coups de génie ? Ils ont quand même de l'imagination aujourd'hui, ils devaient en avoir aussi il y a quelques siècles. L'anecdote la plus savoureuse que j'ai relevée dans les interviews que j'ai faites d'anciens contrebandiers, c'est qu'ils me disaient tous, oui, on amenait des vaches, c'était bien, ça allait bien, les moutons, ça allait bien. Ben alors, les cochons. Qu'est-ce qu'il y a, les cochons ? Ben, les cochons, c'est bruyant. Ça braille tout le temps, un cochon. Et alors, vous faisiez comment ? Eh ben, on les saoulait à l'agneaule. Alors, il prenait généralement une vieille godasse ouverte au bout, là, et puis en guise d'entonnoir, il le renfonçait dans la gueule et il faisait couler l'agneaule dans la gueule de l'animal. Et apparemment, une fois complètement rond, il est très calme, le cochon, il marche droit. Ce qui est curieux. Ce qui est assez curieux. Finalement, même toi en tant que douanier, est-ce que tu n'avais pas quelque part, même si c'était interdit, pas bien tout ça, la loi, machin, mais est-ce que tu n'avais pas un petit peu d'affection vis-à-vis de ces gens qui se donnent autant de mal pour passer un cochon ? J'avais pour ces gens-là, que ce soit les anciens douaniers ou les anciens contrebandés que j'ai pu interroger, que j'ai eu la chance d'interroger, parce qu'ils sont quasiment tous morts maintenant, ben, il y avait cette lumière, ces étoiles dans les yeux qu'ils avaient à chaque fois qu'ils parlaient de ce qu'ils avaient fait. Et notamment pour les contrebandés, ce qui était assez extraordinaire, c'est que tu te rends compte qu'aujourd'hui, par exemple, un jeune, il va se donner du frisson en allant faire du freeride dans des endroits pas possibles, sauter des barres rocheuses et tout, ben, à l'époque, c'était plus la contrebande qui leur apportait ce frisson, cette espèce de plaisir, déjà à arnaquer la douane, finalement. Et puis, de toute façon, ils échappaient à tout, côté français, les douaniers, ils se sont mis à ski assez tard, hein, faut pas rêver. On vous a, à vous, les douaniers appris à skier, et c'était épique. C'est seulement en 1948 que la douane décide d'ouvrir la première école d'apprentissage du ski pour les douanes. Alors, à cette époque-là, il n'y a pas trop de remontées mécaniques. Donc, on monte à pot de phoque et on descend comme on peut. Donc, la première école va ouvrir à Morzine, justement. Et alors, tout ça a finalement très bien marché parce qu'aujourd'hui, on est champion olympique quand on est douanier. La douane, d'ailleurs, le métier de la plupart des champions en biathlon, par exemple, pour les mêmes raisons, parce qu'on avait appris à tirer et à faire du ski de fond, à l'époque, dans le Jura, pour surveiller la frontière. Donc, maintenant, la douane est pourvoyeur de champions. Alors, il ne faut pas confondre le skieur douanier et le douanier skieur. En fait... Vas-y, explique-là parce que... Alors, le douanier skieur, c'est un gars qui, comme moi, toute l'année, va contrôler des voitures sur la route, à la frontière. Et en hiver, particulièrement, si j'ai des aptitudes pour faire du ski, la douane va me détacher pour participer à des compétitions. Maintenant, c'est l'invers. Et maintenant, c'est l'invers. C'est-à-dire qu'on est champion et on va à la douane pour dire une fois un statut. Alors, en fait, aujourd'hui, et ça, depuis 1964, on va créer le système du contrat douanier. Et le contrat douanier, un des premiers qu'il a signé, c'est Jean-Claude Killy. C'est-à-dire qu'on est subventionné, mécéné par la douane pour faire du ski. En fait, c'est passionnant. On pourrait passer des heures à t'écouter, mais le mieux, c'est d'aller visiter le musée de la vieille douane, ici à Châtel, dont tu es à l'origine, avec tes illustrations magnifiques dessinateurs de bande dessinée aussi, qui racontent bien tout ce que tu nous as expliqué en images. Alors là, on est toujours dans le Val d'Abondance. Mais on a quitté cette vallée, très urbanisée, avec beaucoup de villages habités, pour se retrouver dans un petit coin de paradis, complètement isolé, au bout d'une route, qui nous mène dans cet endroit fabuleux qu'on appelle la Compe d'Ardan, c'est ça ? C'est bien ça, oui. Et c'est un endroit qui fait partie du fameux géoparc du Chablais, qu'on a évoqué tout à l'heure quand on était dans les gorges du Pont du Diable. Alors, pourquoi est-ce que ça fait partie d'un géoparc, ici ? Alors, le géoparc du Chablais est labellisé depuis 2012 pour ses caractéristiques géologiques incroyables, à l'échelle mondiale, puisque c'est un label de l'UNESCO. Ah oui, c'est classé, donc. Alors, on se replace 50 millions d'années en arrière, qu'est-ce qu'on a au-dessus de la tête, ici ? Ici, on est au fond de la mer, autour des continents. Donc, entre moins 200 et moins 50 millions d'années, on a cette mer, absolument partout, qui va venir déposer des sédiments au fond. On est donc au fond de la mer, on a cette couche sédimentaire, c'est ça, qui est représentée par cette falaise ? Et finalement, tous les paysages qui sont autour, on est sur des roches calcaires qui sont déposées au fond de la mer. Voilà, une mer chaude, tropicale. On peut imaginer que là où il y a des îles, il y a des palmiers et tout. Enfin, c'est pour se faire une image mentale de ce que ça pouvait être que le Chablais à l'époque. Bonjour ! Bonjour ! Vous allez là-haut ? Il y en a pour combien de temps ? Deux heures. Deux heures ? Bah, bon courage ! Ça fait envie, hein ! Oui, on a croisé beaucoup de gens qui se bladaient, effectivement, en raquettes. C'est pas interdit, c'est pas une réserve, on peut y aller. Non, pas du tout, c'est vraiment ouvert à la découverte et accessible. Alors voilà le lac, enfin, l'ex-lac. On imagine bien, quand même, cet endroit avec de l'eau. Voilà, et ici, aujourd'hui, on a vraiment une zone humide qui est inaccessible l'été avec le ruisseau qui traverse. Comment il s'est comblé ? Alors, il s'est comblé petit à petit par les sédiments qui sont arrivés des ruisseaux au-dessus, les falaises qui se sont détruites petit à petit, et donc les sables et les cailloux tombent au fond, mais aussi par les plantes qui meurent, qui vont rester au fond et petit à petit remplir. Dis-moi, cette forêt, elle a pas été plantée, elle est naturelle. Oui, c'est une forêt naturelle qui était là avant, alors on l'exploite par contre. Oui, mais sans faire de coupe franche. Non, jamais de coupe franche, parce que c'est une forêt qui protège, qui va protéger tout ce qui est habitation en bas. Et donc, quand on l'exploite, on va choisir les arbres petit à petit, et surtout, on laisse les souches pour qu'elles maintiennent, voilà, comme ça, et on maintient comme ça la paroi. Alors, vous allez enfin comprendre la différence entre un sapin et un épicéa, et d'une manière très simple, je te laisse faire. Eh bien, l'épicéa a des épines sur tout autour de la branche, donc on a quatre syllabes, épicéa, quatre côtés. Et alors que le sapin, il a des épines sur deux côtés, sapin. Voilà, c'est simple, facile. Efficace. Efficace. Berthi, ça c'est un lac naturel ou artificiel, parce qu'on est sur une digue là ? Alors, c'est un peu les deux. On a un ancien lac glaciaire, donc de même origine que là où on était juste avant, qui a été creusé et qui s'est rempli complètement. Et en 1978, ils ont créé une digue pour créer un lac d'agrément. Voilà, d'agrément sur lequel on peut faire du patin à glace, alors pas en ce moment. Pas en ce moment. Là, on voit bien, la glace est recouverte de neige et surtout, on a ces petites étoiles qui ressortent. En fait, c'est l'eau qui pointe à travers la glace qui est très fine. Donc, ce n'est pas le moment d'y aller ? Surtout pas. Alors, je reviens sur ce géoparc du Chablais. On en a vu qu'une toute petite partie, il y a beaucoup d'autres lieux à visiter. Le principe, en fait, ici, ce n'est pas tellement la préservation, c'est plutôt l'éducation, la contemplation. Alors, il y a un tout petit peu de préservation, mais il y a beaucoup d'éducation et puis aussi le développement durable du territoire avec les habitants. Mais on a un gros volet avec les scolaires, avec le public pour leur faire découvrir les lieux géologiques, mais aussi les lieux patrimoniaux du territoire. Et il y a beaucoup de panneaux d'information un peu partout quand on se balade. Ça se fait partie du géoparc. Ça fait partie du géoparc qui installe des panneaux de découverte des territoires et on a 20 lieux qui sont équipés. Équipés comme ça. Merci beaucoup Bertil pour cette belle balade. Je voulais dédier cette émission à la mémoire de Fabrice Ferrari qui était originaire de Vacherais, ici en Val d'Abondance, et qui a réalisé pendant de très nombreuses années ce magazine. L'émission est terminée. On peut se retrouver, si vous le souhaitez, sur les réseaux sociaux et notamment sur la page des Amis de Chroniques d'en haut. On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, excellente semaine à tous. Eva, tu m'as reçu. Excusez-moi, je suis en train de débarrasser les tables. Je vais le mettre en place. Ah, c'est moins glamour dans le reportage là. Moi, tu veux un gros nez ? Regarde, je te le fais, le gros nez. Non, on est mal barré là, les gars. Trois, deux... Saule ma gueule un peu là. Ha, 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 ha !